Avez-vous planifié vos vacances d'été? Eh bien, c'est bien que nous, au Québec, on aime le camping. Et d'ailleurs, il existe plus de 1000 établissements à travers le Québec, tout le territoire. Et même si l'industrie n'échappe pas à l'inflation, les options demeurent très variées. De quoi satisfaire toutes sortes de budgets. Notre collègue Véronique Lauzon a pris la route des vacances. On a tout le temps hâte de voir si on a eu des petits visiteurs. Première journée de camping pour Jean-Guy et Paulette. C'est notre première journée. On arrive pour commencer la saison. Ça fait cinq ans qu'il passe la saison du camping, ici, à Sainte-Madeleine. Stationnaire, ça coûte pas cher, parce que tu peines ton terrain pour la saison, puis tu la laisses là l'été, ça fait que tu voyages pas avec. Le coût de la vie élevée encouragera bien des Québécois à choisir le camping pour les vacances. Même si cette industrie aussi connaît une hausse des prix. Les coûts ont augmenté depuis les deux, trois dernières années, c'est certain. On n'a pas le choix, on fait face à ça. à la même inflation que les autres entreprises touristiques. Mais ça demeure l'option vacances et l'option loisirs la moins chère, selon nous, au Québec. Reste que dans pratiquement toutes les régions, il y a des campings abordables. Des terrains à 15, 20, 25 $ par nuit. Grâce à l'application Go Camping Québec, les campeurs peuvent voir tous les campings, le coût et les services. Des rabais sont également offerts. Pour faire du camping, il y a de tout. Bien entendu, les tentes, les VR. Mais il y a aussi une augmentation des micro-roulottes ou des vannes équipées pour pouvoir faire du camping un peu partout. Il y a également le glamping qui gagne en popularité. Il reste la disponibilité, je dirais, à environ 50 % des emplacements de camping et de prêt-à- camper. Pendant la pandémie, les campings ont connu un boom de popularité. L'engouement s'est ensuite légèrement estompé. On est quand même à des chiffres plus élevés qu'avant la pandémie, par exemple en 2019. Donc les gens ont pu connaître les parcs nationaux et les réserves chroniques qu'on a au Québec. Ils ont découvert des magnifiques endroits. L'expérience du camping attire toujours les jeunes. C'est un peu comme Tintin, c'est de 7 à 77 ans, mais peut-être même un peu plus jeune. Ça se passe de famille en famille. Donc on a autant les retraités que les jeunes campeurs. Ça nous permet de renouveler la clientèle. Au Québec, il y a plus de 1100 emplacements de camping sur des sites avec une panoplie de services et d'activités et d'autres isolés, en pleine nature. C'est la liberté, c'est vraiment la détente. Véronique Clauzon, TVA Nouvelles, Montréal.